bonjour pourquoi vous devez découvrir votre mission de vie commentez-vous bonjour le rêve Sandrine je sais que vous m'écoutez de vos bureaux vous êtes en train de travailler il fait froid je sais que c'est pas facile je sais aussi que beaucoup d'entre vous vous avez peur vous avez peur vous avez peur de vous lancer bonjour la reine bonjour ma frère c'est pas facile c'est pas facile vous avez compris non ? vous savez ce que c'est que de rester et de partir où tu veux ? fais ce que tu veux il y en a parmi vous si vous ne partiez pas au bureau ce matin vous savez que vous ne pouvez même pas vous permettre que tu te places où ? il y en a parmi vous dit que tu n'es pas au bureau il faut que tu vas lire il y a des cocotiers ici bonjour le roi André j'ai supporté de voir ma tête moi c'est tellement beau que vous devez découvrir votre mission de vous c'est tellement important beaucoup d'entre vous vous m'écoutez vous n'osez pas vous n'osez pas vous n'osez pas je dis tout ce que je dis tous les jours là vous n'osez pas quand vous êtes nés vous êtes venus sur la terre il y avait il y a pas qu'il y avait il y a des dons en vous l'école vous a fait comprendre que vos dons ne vous servent à rien ce qu'on vous a dit à l'école quand tu viens d'arriver chez les blancs on te dit pareil imagine quand tu arrives en Europe il y a des boulots que tu dois faire vous savez quoi j'ai envie de me lever pour aller marcher bonjour Anne-Laurence bonne journée bonjour Florence et comment découvrir et oser il y a une formation qu'on commence demain demain on va commencer la formation comment découvrir mon but dans cette formation ce sera de vous aider à découvrir votre mission de vie je consulte des tonnes de personnes par jour ceux qui ont essayé de prendre rendez-vous vous savez comment c'est difficile je me rends compte que le plus grand problème que vous avez c'est que je vais laisser mes chaussures ici voilà mes chaussures regardez c'est fait avec d'une dope et on a mis des gorilles dessus ok là on va aller en pieds nus mot de pieds nus bon je crois que j'allais vous parler en rapprochant de la merde je me suis rendu compte que toutes les personnes que je consulte le plus grand problème que vous avez le point principal que vous rencontrez c'est que vous croyez que vous êtes on vous a déposé au hasard sur la terre certes tu viens de ta mère et de ton père mais ta mère et ton père n'ont rien à voir ils ne savent pas comment faire le nez de quelqu'un ils ne savent pas comment faire la bouche comment est-ce que vous pouvez croire que c'est papa et maman bonjour la reine Liliane bonjour la reine Noël comment je peux croire que c'est mon père et ma mère qui connaissent ma mission de vie ou encore quelqu'un dans une préfecture qui va décider de mon avenir alors que ils ne connaissent pas comment on connaît et s'ils connaissent le fonctionnement de vos intestins là où vous allez maintenant vous respirez non on vous la reminguez ta respiration là est-ce que c'est le juge qui détient tes papiers là qui te la donne est-ce que c'est le home office est-ce que c'est la commune la préfecture mais ils nous ont conditionné de telle façon que attendez j'ai trop hâte que mes pieds touchent l'eau ah c'est un moment magique oh this is nice on nous a tellement conditionné de façon que on se dit toujours j'ai besoin de quand vous étiez au pays on vous disait il fallait faire la licence faire le master tu as fait ok maintenant que tu as fait tu te dis d'accord ça veut dire que je vais maintenant être accompli et vous savez que c'est en faisant le travail là vous n'allez pas devenir milliardaire c'est pas en étant secrétaire que vous allez être milliardaire vous le savez bonjour le roi Gilles Yonke bonjour Serge David oh la la ça fait trop bien la sensation est superbe bonjour 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 de vos bureaux là vous êtes dans vos bureaux vous êtes stressés on vous a fait croire que c'était ok fais tel diplôme fais telle formation tu arrives en Europe on te dit fais une formation infirmière tu fais tu fais tu finis la reine Tchana il faut venir non quand tu es venu on sait plus seulement pour deux minutes ils allaient qu'on fasse un petit voyage une petite retraite vous voilà en Europe vous vous êtes stressés stressés bloqués dans un tourbillon en fait qui ne qui n'aboutit pas et le truc c'est que le choisi en fait il peut aller faire ce que tout le monde fait mais il ne sera pas heureux j'ai arrêté de travailler quand j'avais 29 ans j'ai travaillé pour quelqu'un j'avais fait combien ? j'avais fait des arts j'avais fait euh j'en vais vous montrer comment l'eau vient sur mes pieds j'ai les pieds trompés dans l'eau avec le sable vous voyez oh my god ok bonjour maimouna j'ai les pieds tout mouillés ok la reine Tchana ouais tu veux savoir là où je suis si tu étais venu c'est ce que tu connais déjà une fois ouais ouais elle n'est pas l'émission de vie la reine Tchana tu aimes ça bonjour Marilou bonjour Blaiseau donc je disais que j'ai arrêté de travailler pour les gens quand j'avais 29 ans et avant ça j'avais fait 6 ans sans papiers c'est à dire je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un donc pendant ces 6 ans là le système c'était en Angleterre le système était le genre on me faisait croire que non je ne suis pas à Kribi ouais seigneur je suis aux îles Maurice ouais les Camerounais si le système m'a fait croire que je dois absolument allez voilà une algue bonjour le roi Mohamed les algues si ça craque dans les oreilles en fait c'est comme les spaghettis non ça fait comme les pop corn ça fait crac 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 bon le système m'a fait croire que sans papiers je ne peux pas gagner d'argent un jour j'ai rencontré un homme il avait une Mercedes c'était un jamaïcain il avait une Mercedes par jour comme ça il a pris des transactions de 10, 15, 20, 1000 pounds et il n'avait pas de papiers j'ai dit mais attends un peu on m'a dit que dans le pays si tu n'as pas de papiers tu ne peux pas réussir non il m'a dit il fait la même façon de parler comme les jamaïcains là et il y a deux trois choses que cet homme faisait premièrement il était très discipliné il faisait toujours son sport avant de sortir spirituellement les trucs de bougies et tous ces trucs là il était très très focus et il avait deux trois business ce qu'il a fait il avait pris des trucs il a mis au nom de certaines personnes il a fait quoi d'autre Victor Chijou la reine Chana il faut venir te baigner aussi il y a un endroit ici où il y a de l'eau il y a de l'eau fraîche de l'eau de source je vais vous montrer d'ailleurs ceux qui sont déjà venus ici vont comprendre vous avez de l'eau de source ceux qui se jettent dans de l'eau salée et c'est un contraste qui est assez assez beau à regarder je dirais quand j'ai rencontré cet homme en 2000 je l'ai rencontré en 2013 je pense j'ai vu l'argent que le monsieur brassait et la seule chose qu'il n'avait pas c'est qu'il n'avait pas le titre de séjour pour se déplacer mais quand on voyait son mode de vie là où il était comparé à d'autres personnes il n'avait rien à dire à ces gens là ça a commencé à m'ouvrir l'esprit je me suis dit merde est-ce que je suis dans un système qui est en train de me faire poursuivre quelque chose que quand j'aurai ça ne va pas m'apporter quelque chose j'ai continué mon chemin j'ai bien sûr 2011 avant ça j'avais donné ma vie à Christ d'ailleurs j'ai commencé à lire la bible et je me suis décédé à croire ce que la bible dit et c'est là que je me suis rendu compte qu'on a tous des talents voilà une autre algue bonjour monsieur Philippe bonjour la reine germaine les algues aussi c'est très bien je vais relancer ça à la mer c'est très beau j'aime bien voir les algues dans l'eau vous n'êtes pas nés par hasard c'est quand vous partez apprendre à l'école pourquoi ça vous donne l'argent ce n'est pas votre don pour beaucoup d'entre vous je n'ai pas les gars c'est tout le monde qui est parti à l'école qui n'a pas il y a des algues partout ici ok il y en a pas mais vous vous exprimez très bien ou encore vous êtes vous apprenez très vite merci pour le partage ceux qui ont partagé mes vidéos donc tu es arrivé quelque part tu vois ce qu'on fait tu apprends vite tu t'agrapes vite je suis arrivée en Angleterre je n'ai pas fait plus de deux mois à l'université parce que je suis tombée enceinte et puis quand j'étais enceinte j'avais des problèmes je ne sais pas comment je peux dire donc si quand je travaillais j'avais des soucis je saignais abondamment donc le docteur a dit tu dois arrêter tout tout mouvement donc j'ai arrêté l'école j'ai arrêté tout je fais coucher à la maison pendant presque 7 mois et après ça j'ai quand j'ai accouché j'ai perdu mes papiers ce qui fait que je n'ai pas pu travailler pendant 6 ans et pendant les 6 ans là donc j'ai pu explorer mes dons j'ai appris l'anglais l'anglais que vous voyez je parle aujourd'hui là j'ai appris ça seul c'est pas l'université qui m'a appris l'anglais et c'est qu'il y en a parmi vous vous avez fait tous les cours vous avez même la nationalité vous me parlez pas l'anglais donc il y a des rois et des reines que vous avez une capacité à absorber du savoir attendez je suis là dans cet endroit regardez comment c'est beau donc ici on a l'eau on a l'eau douce donc l'eau ce n'est pas salée ça va se jeter là bas dans l'eau salée voilà la limite là bas c'est franchement c'est très beau et l'eau c'est glacé oh my god this is so nice oui la reine tchana c'est très beau donc quand tu ne connais pas ta mission de vie tu vas constamment être en train de faire ce que les gens te disent on t'a dit que c'est le métier ce qui est bien tu vas à l'université 4 ans que tu fais tu finis tu commences à gagner peut-être peut-être sur tes 2500 euros depuis 6 ans, 10 ans et c'est tout pour toi là bas en fait je viens maintenant et t'ai dit que si ton revenu est fixe et il n'augmente pas depuis il y a 2-3 ans ce n'est pas normal tu vas me dire mais non quand j'ai commencé à travailler on m'a conditionné on m'a dit que travaille bien pendant 5 ans après on va te donner la promotion tu vas quitter de 2000 euros à 2500 euros après encore 8 ans tu vas passer de 2500 euros à 3200 euros après encore 10 ans vos dons naturels quand vous êtes dans votre mission de vie les 1000-2000 euros là vous brassez ça en une semaine 2-3 jours mais ça demande le travail parce que je sais que quand il vient ici j'ai envie de me coucher dans l'eau aussi c'est moi je sais que certains d'entre vous vous êtes vous avez pris l'habitude d'être je dirais comment vous n'aimez pas écouter ce qui vient de votre coeur pourquoi t'es fait donc vous êtes habitué toujours quoi ok je fais quoi dites moi euh tonton je fais quoi euh tata je fais quoi vous n'êtes pas habitué à faire ce que votre intuition vous dit j'ai une dame je l'ai consulté ce matin elle me dit je suis tombé sur ta page hier elle dit que je ne sais même pas pourquoi je savais qu'il fallait qu'elle te parle elle dit que mon coeur me disait que non ce sont les ancêtres qui te disaient ce sont les ancêtres qui t'ont dit elle me dit que je sais pas pourquoi j'ai dit il fallait que je te parle et dès que je me suis dès qu'on a commencé la consultation première chose c'est une appelée c'est une choisie elle m'a dit plusieurs il y a des choses que lui elle dit elle me dit que ça c'est au moins la troisième fois de sa vie qu'on lui dit ça voilà tu vas guérir les gens quelqu'un qui a passé de 20 à 30 ans bloqué dans sa vie elle a accouché son enfant qu'elle avait 32 ans mariée sûrement peut-être à 31 ans comme ça mais dans sa vingtaine elle était seulement école 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 elle fait l'école ça n'est fini pas et elle n'a pas de diplôme c'est à 32 ans qu'elle est partie en beng qu'elle a accouché donc c'est là que sa vie a commencé à aller et là il lui a dit que quand les gens là viennent ils prennent tes dons ou bien quand tu es bloqué mais mettons ça sous la forme de les obstacles que vous voyez sont là pour révéler votre puissance bonjour la reine colombe les obstacles que vous avez ok ça fait déjà 43 ans je suis pas mariée oh je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela tous tes obstacles que tu as c'est pour te révéler à toi même ta puissance pourquoi tu te lèves un moment tu dis ok c'est bon les choses doivent changer dans ma famille commençant par moi je n'ai même pas de collier aujourd'hui je dis toujours que si on prend un collier je n'ai que le collier ici je dis si on prend un collier si on prend peut-être ça j'enlève j'enlève un tout le reste est libre voyons un coup un collier de perles vous enlevez une perle tout le reste va sortir il y a beaucoup de personnes parmi vous quand vous vous libérez ça va libérer tous les membres de votre famille bon je vais faire la pause pour que vous partagez ma vidéo je sais qu'il n'y a que la reine Tchanaki à partager ici là vraiment le si vous saviez comment les nigériens même les blancs se supportent beaucoup hein ils s'entraident en fait tu vas voir un blanc comme ça il va arriver il va te dire il tombe sur la page de son frère il partage je vais goûter l'eau c'est pour voir quel goût l'eau s'il a humm ici là c'est encore ici c'est encore ce n'est pas salé donc ici c'est encore de l'eau de source et je vais goûter là bas pour voir non mais ça c'est pas encore salé humm c'est bon hein bon j'arrive à partager ma vidéo s'il vous plait on va goûter non c'est pas encore salé c'est bizarre par contre voilà la mer là bas donc c'est juste que si je me rapproche là bas ce sera salé hey humm c'est bon bonjour le roi feuillot bon merci d'avoir partagé ma vidéo on continue ce qu'on disait il y a beaucoup de membres de votre famille que vous allez libérer parce que vous vous allez décider de vous libérer c'est ça que jésus jésus a dit que je suis là je suis votre libérateur comme l'on a dit je vais mourir pour vous mais les algues sont belles oh my god this is so beautiful oh my god look at that découver sa mission de vie ce n'est pas difficile ce qui vous bloque actuellement qui fait que vous ne Ok, attendez, je vais reformuler ceci Une fois que vous connaissez votre mission de vie Votre mission de vie devient maintenant votre priorité Bon, vous la reine Elsa Et connaître sa mission de vie, ce n'est pas compliqué Dans vos rêves, même, il vous parle déjà Dans vos rêves, vous voyez Quand on parle de mission de vie, par exemple Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Mon pantalon est mouillé jusqu'à... Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quand vous restez peut-être en Europe Vous vous dites, je vais rentrer au pays, changer quoi? Et le truc, c'est que Quand vous pensez à ce que vous allez changer Quand vous pensez à ce que vous allez changer Vous vous dites que C'est bien trop grand pour vous Vous voyez peut-être Birgit Ceux qui sont allés lire l'histoire de Birgit Est-ce que vous savez que Birgit est quittée de Havad En deuxième année? Sa mère l'a inscrite à Havad Sa mère avait les relations Il est entré, première année, deuxième année En deuxième année, il a dit à sa mère que maman Tu sais quoi? Je vais partir plutôt faire que les ordinateurs Votre mission de vie a besoin de votre courage À un certain moment Et ce courage, ça se prend En côtoyant des gens qui sont dans leur mission de vie En voyant que Le gars s'il y a de cela deux ans Il pensait à laisser le boulot aussi peut-être Pour se lancer dans ça Certes, on ne voyait pas parce que ça marche justement en Europe Mais lui, il est venu de l'Europe Il est arrivé au Cameroun Quel est souvenir au Cameroun? Le coaching pour les enfants? Est-ce que tu attendais par l'histoire au Cameroun? Non? Et Beaucoup d'entre vous souffrez parce que Vous avez rejeté votre mission de vie Ou encore, vous ne voulez même pas savoir Donc quand il vient et dit qu'on s'est là, vous dites Ah pardon La mission de vie, en fait, c'est un terrain glissant En même temps, c'est glissant En même temps, c'est excitant Parce que Tu vois comment tu changes la vie de plusieurs personnes Il y a beaucoup d'entre vous Vous savez que vous voulez venir faire des hôpitaux Vous êtes arrivé au Canada Vous avez vu le système médical là-bas Et vous savez que dans votre ville Il n'y a pas les infrastructures qu'il y a dans les hôpitaux là-bas Vous croyez que c'est par hasard Que vous vous retrouvez dans la maison de repos là Que vous voyez comment on traîne les femmes Les personnes âgées C'est parce que Votre mission, c'est de revenir dans votre village après Et de faire des infrastructures Qui vont aider Maintenant, si elle ne vous dit pas comme ça Vous allez seulement rêver de ça chaque jour Vous avez 40 ans, vous rêvez 50 ans, vous rêvez 70 ans, vous rêvez 80 ans, vous rêvez Après, vous m'en vous battez dans la maison de repos En euros, vous mourez Quand vous mourez, vous arrivez au ciel Wow, merci beaucoup Mouillez-moi bien Voilà, mon pantalon, il y a tout mouillé Ok, thank you Et maintenant Quand vous commencez à Je ne sais pas un peu dire Le message aussi correspond beaucoup Ça clique avec beaucoup de personnes Parce que Il y a beaucoup d'entre vous Que la nuit, quand vous dormez parfois Vous vous retrouvez en train de guérir les gens Vous imposez les mots aux gens Ils guérissent Vous vous voyez en train de sauver les enfants Parce qu'il y en a pas mis Vous allez construire des orphelinats L'orphelinat ne coûte pas cher Quelqu'un qui a un orphelinat C'est seulement quelqu'un qui se dit Je me donne Je me porte garant Je me mets devant le business Maintenant Dieu amène les gens Qui vont faire les dons C'est ce que vous pensez Non, mon orphelinat Je dois J'ai besoin de 50 000 euros Pour construire l'orphelinat Non, arrêtez C'est ça qui met la montagne Dans votre tête Ça fait 10 ans Que Dieu t'a dit De faire l'orphelinat Tu es toujours en train d'attendre Seulement pour la base Ça c'est un message Pour ceux qui veulent faire l'orphelinat Chercher un orphelinat Commencez à supporter les orphelins À distance Ne dites pas que c'est quand Je vais faire ma part Qu'un mois ne passe pas C'est encore une pensée aux enfants Ce n'est pas quand tu auras beaucoup Que tu vas faire Ce que Dieu t'a envoyé Sur la terre pour faire Tu commences à faire Ce que Dieu t'a appelé à faire Et là Il fait le chemin pour toi J'espère que ça a du sens Et c'est la même façon Que tu arroses Ou que tu seras arrosé Tu as la même Supporter un orphelinat Tu vas ouvrir ton orphelinat Quand tu vas lire là Non Je l'écris Excusez Ouais Tu vas pas lire là Ouais Parce que là Tu dois comprendre Quand tu as l'orphelinat Ce n'est même pas toi Qui t'occupes de tes enfants L'orphelinat Je suis la marraine On va dire comme ça Parce que Les enfants là Je les aime tellement Quand je suis la marraine Quand je vois comment La dame qui a cette orphelinat Quand elle voit comment Chaque mois Chaque année Comment elle s'envoie à l'école Par la foi Comment elle s'occupe d'eux Ils sont à l'église Ils servent Ils prient Quand je fais des ateliers De mission de vie La base Ou de vision Avec les enfants L'enfant te dit Je veux te bénir Qu'elle serait grâce Elle serait prophète D'ailleurs Les ateliers que je faisais L'année passée Je partais faire des découvertes De métiers avec eux On voyait les destinations On regarde On va en ligne peut-être Je vais là-bas Le projecteur On met un grand écran On projette d'abord Un film On regarde Après On leur fait Pour voir les villes Les monuments Ils connaissent le Canada Peut-être Quels sont les monuments Qui sont au Canada A Melbourne Je ne sais pas À Paris Ça ouvre quand même Leur esprit Votre mission de vie Va impacter Beaucoup de personnes Il n'y a pas De mission de vie égoïste C'est pour ça Que ceux qui sont Généralement Dans la mission de vie Si vous avez remarqué En amour Parfois Vous avez un peu De la peine Parce que Vous rencontrez Le genre des personnes Que quand vous vous dites Que non On va aller On va aller Faire les dons de nourriture Là-bas À tel endroit Les autres sont là On va construire Notre immeuble Vous mettez Les locataires Des dents On va prendre L'argent Pour aller On va faire Le manger Vous savez On va faire Le manger Vous n'êtes pas Des dents Parce que Votre esprit Votre Votre cœur C'est seulement Que non Il faut Peut-être Votre village Peut-être Vous voulez construire Peut-être Arranger Votre chufferie Dans votre village Ou bien faire Deux écoles Dans votre village Je ne sais pas Quelle est votre C'est que Dieu Amis dans votre cœur La mission de vie Est connectée À l'essence Que vous avez À l'intérieur De vous Donc La formation Qu'on va faire Qui commence demain Je le dis encore Donc j'ai très peu De place Parce que J'ai remarqué Que dans ma formation Quand j'ai trop de personnes Il y a des gens Qui viennent seulement Parce que Sur un coup de tête Comme ça Non Venez vraiment Parce que vous voulez Faire le travail Parce que vous voulez Découvrir C'est quoi Votre mission de vie Donc ok J'ai il y a 45 ans Je suis fatiguée Je suis fatiguée J'ai il y a Tourner comme ça Tourner, tourner Je mets mes espoirs Même dans les hommes Ça ne donne pas Ce n'est pas que C'est pour les femmes Qui sont célibataires Ou les femmes Qui sont abandonnées Mais La mission de vie C'est quelque chose Qui est Je peux même dire Que c'est jaloux Ça te prend Comme Paul a dit Si tu sens que Tu ne vas pas te marier Ne te marie pas Si tu peux supporter Ne te marie pas Tu te concentres Ce que tu as fait Maintenant Si tu te maries Que ce soit quelqu'un Qui a le même cœur Que toi Parce que la mission de vie A besoin de compassion La mission de vie A besoin que tu aies le cœur Donc si tu penses Aux orphelins Que ton cœur Aille aux orphelins Si tu as souffert Dans l'éducation Dans ton pays Avant d'aller en Europe Tu arrives en Europe Tu vois au moins L'éducation est facile Et que toi Ta mission maintenant C'est D'aider En venant construire Des écoles Et les écoles Ce ne sera pas ton agent Il y a les gens Dans la diaspora Qui voudraient bien Que quelqu'un Porte un projet Regardez peut-être La reine galloise Regardez ce qu'elle fait Son expérience A elle Elle l'a transformée Et je me rappelle J'ai commencé à suivre Cette dame Depuis au moins Un an et demi Elle n'avait pas encore Commencé le tour Sur le terrain Ici au Cameroun Je me suis rendu compte Que c'était une femme Qui était très intuitive Tu ne peux pas l'intimider Quand elle s'en casse Son cœur sent quelque chose Elle n'est pas fait Elle n'est pas dans votre Tour de la queue Non Pardon Tu viens la fousser Si tu la fousses Ça veut quoi Pardon Donc beaucoup d'entre vous Aussi c'est parce que Vous cherchez trop L'approbation des gens Ecoute ma chérie Si tu meurs aujourd'hui Tu vois que Je ne vais pas venir Mourir à ta place Pourquoi tu veux C'est pour ça Quand vous faites voir Les faux commentaires Je n'ai même pas votre temps Parce que Ce n'est pas vous Qui m'avez appelé En dormant la nuit Est-ce que vous me demandez Si j'ai mangé Vous vous êtes levé Ce matin Vous avez cherché Si vous avez mangé Si vous avez cherché pour moi Donc On est seul La fête La fête C'est une place C'est une place Et il y en a aussi Parmi vous Vous avez peur Vous êtes vraiment confortable Tu as ta maison Tu as tes deux voitures Dans le parking Voilà Qu'est-ce que Mais tu sais quoi Si tu aides deux personnes Chaque mois Ça veut dire Qu'il y a Peut-être 50 100 personnes Là de haut Que tu peux aider Et si tu aides 100 personnes Ça veut dire Qu'il y a encore peut-être 1000 personnes Qui peuvent profiter De toi De ce que tu as dans toi C'est ça la mission de vie C'est ça Et même Vous là les femmes Il y a certains d'entre vous Que vous Certains hommes sont venus Dans votre vie Vous les avez servis Comme les esclaves Tu as tout donné A l'homme là Tout Après quand ça capote Tu viens de commencer A dire Oh je l'avais aimé Oh je l'avais aimé Pour savoir Là où tu mets ton cœur Je n'ai pas lavé Une dame hier Et je crois que Je l'ai consultée Ça va été trois jours Il y a son ex-mari Elle quitte l'homme Parce que vraiment Il la ralentissait trop Par derrière lui Il trouve maintenant Notre famille Commence avec elle Ils font deux ans Ensemble Cette année maintenant Il reprend la relation Il se retrouve avec deux femmes Sa femme avec Qui n'a pas encore Totalement divorcé Et sa maîtresse La nouvelle Après il déconne encore Il repart avec la maîtresse Totalement Il abandonne sa femme Elle m'appelle Elle commence à pleurer Je lui dis Mamie Quand tu étais Quand tu t'es séparée De l'homme Si ta vie avançait Comment Elle dit que vraiment Mes choses avançaient Mais là il revient Tu reprends Encore que ce manque Les pieds La tête Tout Les cheveux Tout Tu vesses Tout Mais mets quand même Les réserves Non La raison pour laquelle Parfois on vous prend C'est parce que Vous n'avez rien A fait Qui vous prend Vraiment Le travail Ce n'est pas ta mission De vie Le boulot Tu pars Tu te mets Tu cliques Tu entres Tu t'assoies On dit Porte ça Tu déposes Tu portes Tu déposes Tu portes Tu déposes Essuie les fesses Du patient Puisque le patient Après tu sors Tu rentres Là ce n'est pas Ta mission de vie Ton boulot peut être Un canal Qui t'ouvre les yeux Pour ta mission de vie Mais Très rarement Ton boulot Ce sera ta mission de vie Quand tu es dans Ta mission de vie Le jour où tu es malade Tu fais une semaine couché Les gens te cherchent Ouais La femme là Ouais Il y a quelque chose Qui manque à ma vie Ouais C'est là que tu sens Que tu es en train De toucher Ta mission de vie Oui Il y en a parmi Vous savez que Si il reste un mois Il ne poste pas Il ne fait pas de prière Rien du tout Vous allez commencer A me chercher Mais qu'est-ce qui se passe Et vous même Vous allez sentir Qu'il y a quelque chose Dans ma vie Quelque chose ne va pas Quelque chose ne va pas J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin de J'ai besoin de motivation J'ai besoin de Voilà C'est comme ça que moi même Je suis dans ma mission de vie C'est comme ça que je suis Quand tu es dans ta mission de vie Ça coule seul Les gens viennent à toi Tu ne forces pas Quand je vois les gens Les marabouts Qui me mettent leur bivin C'est sur mon truc Et c'est là Je dis que Je ne force pas Je ne sponsorise pas mes pages Je dis seulement Ce que Les ancêtres me disent Le Saint-Esprit me dit Je dis Je dis C'est qu'on a Il y en a pas Mais vous n'avez pas Dormi la nuit Et aussi Il y en a aussi Vous êtes à un moment De votre vie Où Ce matin Je parle Avec une reine Qui m'a fait Une des reines Qui m'a fait Cette formation Et elle me dit Voilà Je soigne déjà Depuis longtemps Je soigne déjà Donc J'impose les mains Les gens guérissent Et en parlant Elle me dit Que je suis en train D'arriver au boulot Elle clique le truc Que je suis en train D'arriver au boulot Elle lui dit Que tu sais Marraine Comme tu es là C'est vrai qu'elle va Tu vas te reconnaître Ta mission de vie A un moment Ça prend le dessus Sous ton boulot Excusez-moi Si vous voyez mon visage Autre chose C'est vrai J'ai le truc de selfie là Je ne peux que rapprocher Ça de mon visage Elle lui dit Que La fait qu'on dit Que ta mission de vie A un moment Ça prend toute la place Si par hasard Tu guéris deux personnes Par semaine Et tu dis maintenant Aux ancêtres Et au Saint-Esprit Que bon J'accepte maintenant Ma mission de vie Je m'assois maintenant Comme on dit Que les meufs Qui fuient Les meufs Que vous fuyez Que je ne veux pas Même la femme De ce matin Que j'ai consultée Elle lui dit Qu'à un moment Tu vas guérir Même les gens Elle dit On m'a déjà dit ça Je fuis Qu'elle ne veut pas Juste en passant Elle te manie Ça ne tue pas C'est qu'on vous a dit Ça ne tue pas Ça ne tue pas Tu aides les gens Tu guéris les gens Bonsoir la reine Bonsoir la reine Ou bien le roi Daniel Il n'y en a pas Mais vous souffrez Financièrement Ça ne va pas Parce que vous avez Refusé votre appel Quand vous allez Dis oui Vous allez commencer A voir la gent Qui va venir C'est pour ça C'est pour ça Que vous êtes souvent Jaloux Quand vous allez Pasteur On te dit Qu'un pasteur A une diète privée Un pasteur Elle s'est dédiée Que quelqu'un Est venu Il m'a donné La voiture Il y a souvent Les gens Qui me contactent Comme ça Ils disent Que Voilà Bonjour la reine Je crois que Je vous ai tous salué La deuxième Je vous ai salué La personne Me dit Ok non Ne te dérange pas Je vais même T'envoyer plus Parce que Quand tu es dans Ta mission de vie Donc quand tu es placé Jusqu'à tu connais que Le financement Pour faire ce que Tu as appelé à faire Ça ne vient pas de toi Donc vos petits 20 000 euros Que vous avez mis Dans votre compte bancaire Vous avez économisé Depuis 10 ans Ce n'est pas ça Qui va faire Votre mission de vie Ce n'est pas ça Supposons que Tu as appelé A aider le financement Pour construire Trois hôpitaux Tu penses Même un hôpital Ne peut pas être conçu Avec 20 000 euros Dont le financement Ne viendra pas du tout Et ce sont les choses Que je veux adresser Avec vous Pendant la formation Il y a certaines peurs Que vous avez là Que je vais Je vais un peu Estomper ça La fin de mission de vie Quand tu te lances Dès que tu te lances Non non reste La mission de vie C'est d'abord Premièrement Dans la localisation Géographique Est-ce que je suis là Où je suis censée être Deuxièmement Est-ce que Ce que je n'ai pas fait Chaque jour J'aime faire ça Est-ce que J'aime faire ça Ce que je n'ai pas fait Tous les jours Là même J'ai commencé à faire ça Parce qu'il voulait Plaire à qui Est-ce que j'ai fait ça Parce que j'avais peur De quelqu'un Si tu avais commencé Parce que tu avais peur De quelqu'un C'est pas bon J'avais dit qu'il y a Très peu de chance Que ce que tu as Téléfait soit Ta mission de vie Il y en a pas Mais vous êtes dans Des mariages Et que vous êtes Partis vous marier Parce que vous aviez peur Seulement Il fallait aussi Que ton père On sache que ton père Il veut faire plaisir A mon père Non Il faut aussi Que mon père Avant de mourir Mon père aussi Me voit porter La robe blanche Tu counes Tu ne peux pas faire Et une fois Que tu connais Ta mission de vie Vous devez être Des gens Qui vous donner Beaucoup Vous devez beaucoup Donner Si tu es quelqu'un Que tu as la main serrée Comme ça Oublie Je ne peux pas La chance Ne peux pas Circuler Quand tu arrives Quelque part Les gens sont contents Quand tu m'appelles Comme ça Ouyo On dit que No Elle là Quand elle vient Momma C'est chacun Qui aura que 5 kilos de riz En rentrant chez lui Lui L'argent C'est fait Pour circuler L'argent Il n'est pas fait Pour rester Comme tu fasses Dans ton compte Bancaire Chaque jour Ça te fait On soit Très 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 Vigilant Avec ces choses Là Mission de vie Ce n'est pas La blague Et même Si vous tournez Maintenant Ne vous inquiétez Pas Ça va vous attendre Tu ne le fais pas Maintenant Même dans 10 ans Tu vas venir Tu vas venir Chicher ta mission Je vais voir Si je peux te poser Mon téléphone Ici Est-ce que Vous allez m'entendre Ok Vous me voyez Quand même C'est bizarre J'ai déposé La mission de vie Bonjour Le roi Gilles Quigny Comment vous Mettez vos noms Comme ça Je ne connais pas Si c'est une fois Mon nom Votre mission de vie Aussi Vous permet De vous connecter A l'intérieur De vous même Beaucoup d'entre vous Vous vivez seulement Vous ne vivez pas Intuitivement Les actions Que vous posez Aujourd'hui Est-ce que c'est L'esprit Qui vous a dit De faire Ce que vous intérite Les enfants Que vous avez visité Donc c'est un peu ça On va regarder Un peu la mer Oui je profite Bien du magnifique Paysage Merci Mais en même temps Ne vous laissez pas Supplier Je ne vais pas Vous mentir Il y a les gens Là dehors Qui souffrent Il y a les gens Qui souffrent Et ils auraient pu Être soignés Par ce que vous connaissez Ou ce que vous savez faire Et parce que vous avez peur Vous êtes concentré Seulement sur vous Il faut d'abord Que j'aie mon enfant Il faut d'abord Que j'aie ma maison Il faut d'abord Que j'aie mon Avant de faire ça Les gens souffrent Là dehors Vous avez peur De quoi En fait moi J'appelle ça De l'égoïsme Même Tu es tellement Centré sur toi 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 On n'en a rien A faire de toi On est dans une bataille On est dans une bataille Spirituelle Supposons que tu as Le don de guérison Et que tu es censé Guérir par semaine Un petit nombre 20 personnes par semaine Ça veut dire que par an Tu es censé guérir 100 C'est une grande semaine Supposons Si on multiplie par deux Tu es censé guérir 1200 personnes par an Tu as refusé de le faire Ça veut dire que Chaque année Qui passe Il y a 1200 personnes Là dehors Qui souffrent Qui ont des maladies Dans leur corps Il y a des gens Qui sont là Ils ont mal au dos Ils ont une Même question Des missions de vie Supposons J'entends la voix de Dieu Je ne fais pas ça Il ne vient pas vous dire Que j'ai fait formation Là Vous allez réussir Vous allez commencer Vous allez dire Ouais Je suis même sur la tête Pour faire croire Ouais Ouais Votre mission de vie Ce n'est pas pour vous Ce n'est pas pour vous C'est pour servir l'humanité C'est pour servir Vous avez vos frères Là dehors Donc quand on parle De mission de vie Tu dois t'oublier Tu dois arrêter D'être égoïste Tu arrêtes De te regarder Les gens souffrent Les gens souffrent Jules Queen C'est ça non Le Cameroun aime ça Dès que mes enfants Viennent en Europe C'est bon pour moi Tout je suis bon L'Afrique peut rester Donc il y a des gens Qui pensent Que dès qu'ils ont eu le visa Là L'ambassade a fait aimer C'est rentrer dans le pays Là Non Ça continue Et il y a toujours Les gens qui ont besoin D'être aidés Il y a toujours Les gens qui ont besoin D'être aidés Bon la formation coûte 100 000 francs Ces femmes C'est vrai qu'il y en a Qui viennent y payer Même plus C'est vrai qu'il y en a qui viennent y payer Contacter moi Ne vous donnez pas une excuse Contactez moi Il est su tout La raison pour laquelle Avant je faisais mes formations Je mettais juste des coups Vraiment Je me suis rendu compte Que quand les gens Ne sortaient pas leur agent Pour ça Tu vas donner l'heure L'heure de la formation Tu vas te pointer La personne n'est pas là Tu as peut-être 20 personnes Qui sont enregistrées Tu as 3 personnes Qui sont là Tu donnes les devoirs Ils ne font pas Vous ne connaissez même pas Vous ne savez pas Ce que vous allez faire Donc je mets mes prix Comme ça Parce que je ne veux même plus Je ne veux plus Les gens qui n'ont rien à faire Donc vous venez seulement tester Vous avez un petit 100 euros Qui n'ont rien à faire Vous venez me donner Je ne fais plus ça La formation spirituelle Alors l'autre Là aussi On commence le 10 décembre Ne venez pas me dire Après que je voulais faire ça Depuis C'est ça manque Vous aussi est salé Là j'ai l'eau de la mer Anne Laurence Mon contact C'est le Si vous saviez Que les affaires C'est que ça donne l'argent C'est que le petit argent Qu'on boitait pour suivre Chaque jour là Ouais Ça donne même la faveur La consultation C'est quoi 40 euros La consultation Moi je vais essayer Que quelqu'un n'a même pas L'argent pour la consultation Qui ne me contacte pas Pardon Et ne me contactez pas Non pour me dire Que c'est cher Pour vous Je ne veux même pas Entendre ça Ne dites pas pardon Parce que je prends Assez de temps Je fais des vidéos Je parle Ils servent Donc allez seulement Écoutez mes vidéos Écoutez Un lotcier chargé Pour vous Pour vous Pour vous Ah c'est des endroits Ils vont venir Vous laver Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui sont appelés à être Moi fort Ou quoi encore Si vous avez appelé À soigner les gens Je vous en prie Ne fuyez pas Votre appel Tout ce que vous Poussez des hauts Là Que je veux me marier D'abord Je veux d'abord La jambe Je veux qu'on suit Ma maison Je veux d'abord Faire ceci Tout ce que vous voulez Faire la vie D'avoir ma nationalité Tout ça là Vous allez Ça va toujours vous fuir Jusqu'à ce que vous accepter Je vous dis moi Les papiers L'argent L'argent c'est une porte cosmique je vais on pourra bien faire c'est ménage ce serait cool ça c'est une bonne idée ça le rafael c'est trop c'est tellement bien imaginez un peu on passe trois jours ici les gens qui viennent de même là vous venez ici on passe trois jours de guérison d'enseignement jésus enseigner et guérisse l'arène tiana on est trop on est trop connecté j'ai fait le même geste que toi quand il est rencontré c'est comme s'il y avait rencontré ma soeur je sais pas les religions n'est même pas de j'ai arrêté de voir les régions des gens parfois rencontre un musulman on s'entend jusqu'à parfois rencontre un bouddhiste on s'entend jusqu'à donc tout ça fait qu'on vous dit que hier je construis une dame non le sain d'esprit il dit de lui dit de prendre la vieille je marie le mette chez elle elle me dit que moi je suis protestante et lui comme ami dans le spirituel n'y a pas la religion et qui me suis protestante dans le chapelet mais je suis protestante regardez vous faites un bain un bain de boue c'est comme ma wingo ma bible c'est comme ma wingo ma bible c'est comme ma wingo ma bible à l'autre les gens du cameroon vous enissez à côté de moi d'accord gilles ça c'est vrai ça c'est une révélation que tu me donnes là mes portes au cosmique ceux qui se croient souvent et 50 qui sont dans les rêves et comme dans l'eau entre les nagers là là il se voit entre les sorties de l'eau je rêve je te vois une sortie de nous C'est vrai Souvent, aujourd'hui, il n'y a pas fait ça Je me couche, je verse ça sur moi Sur tout mon corps Je me couche là comme ça, je me mets ça partout C'est tellement bien Vous n'êtes pas payé dans les salons de massage Pour qu'on vous mette ça Il y en a parmi vous, vous me regardez, vous êtes au Cameroun Vous n'avez pas besoin de la main déplacée pour venir me voir, ne venez pas Il y a des gens qui viennent de Mbeng Quand ils atterrissent, ils m'écrivent que je suis au Cameroun On se voit quand ? Je ne les appelle pas Même eux, ils m'appellent encore que je suis dans tel point On se voit à quelle heure Vous êtes au Cameroun Pardon, c'est justement Le Camerounais mon frère Même si on dit qu'il y a votre solution C'est au pied de votre lit Vous levez pour prendre, pour mettre, vous n'allez pas mettre Ca c'est un truc qui m'a toujours gagné sur le Camerounais en fait Non, elle et moi, la reine Tchana, on est tellement connectés Ciao ! Et je crois aussi qu'elle a un bon cœur sur moi, vraiment Personne a partagé mes vidéos comme la femme là, je pense Je veux voir à qui on va donner des badges de super fans là Depuis la première fois qu'elle est tombée sur mes vidéos Et toujours partagé, partagé J'ai des décepticons qui me suivent ici là Ils me suivent ici là Ils m'ont même fait même mettre le like Parce qu'ils ne veulent pas que Facebook me dit que telle personne a liké ta photo Oui ! Maman, le mauvais cœur Et vous venez ici là chaque jour vous m'écoutez Tout ce qu'ils disent là, ça va, va vous profiter Même quiconque Même que quiconque Vous n'allez pas profiter de ça J'ai envie de mettre ça sur mon visage Vraiment, si vous venez ça sur mon visage, sachez que c'était plus fort que moi Et je m'en fous de ce que vous pensez de moi C'est tellement bien ! Oh mon dieu ! C'est tellement bien ! C'est tellement bien ! Oh mon dieu ! Facebook Vous me voyez faire des choses Après il va aller plonger un peu dans l'eau là-bas Ça apaise, c'est apaisant ! Je ne veux pas vous mentir ! Hum hum ! Ça apaise, c'est apaisant ! Je ne veux pas vous mentir ! Ah là, s'il ne peut plus embrasser quelqu'un ! He 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 ! Bon ! Vous savez quoi ? Bon ça c'est aussi un endroit où vous recharger vos cristaux Si vous avez des cristaux, vous recharger vos cristaux au soleil Vous rechargez vos cristaux au soleil, donc vous les mettez comme ça au soleil Bon, moi il va vous laisser, ok ? Parce qu'il faut que je lave ici sur mon visage Ha ha ! Moi même cela est ! Tu connais faire des choses ! Si un jour je pars à la plage, j'avais l'un d'entrevoir ! Je vais faire des choses que vous allez me regarder comme cela ! Ah yeah ! Je fais des trucs de fou, je couds, je crie, je fais... Ha ha ! Ha ha ! Oh my god ! Ok ! Daniel Kome ! Tu vas finir de me demander ton nom, ce que ton nom signifie ? Maintenant tu veux que tu embrasses ! Voilà ! Bon, merci de vous être trempé ! Ah merde ! Bon, ceux qui vous sont intéressés par la formation, il y a encore quelques places, peut-être 2-3 places comme cela ! Pour ma soir, ce sera chaque vendredi ! Chaque vendredi ! Chaque vendredi ! Ok ! Bon ! Yolen ! Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est sûre à s'aimer ! Non ! Non ! Je suis belle, hein ! Ah ! Ha ! Non ! Je suis belle en noir ! Droit qu'on met, tu me fais les cœurs maintenant ! Ça, ça apaise aussi les maux de tête ! L'eau se guérit beaucoup ! Il y a la puissance là-dedans ! Le sel que vous utilisez, c'est juste de l'eau qui est cristallisée, hein ! C'est l'eau de mer cristallisée ! C'est l'eau de mer cristallisée, c'est tout ! Quand il finit souvent ça, je lave un peu mon visage, je marche avec le sable sur moi en ville ! Les gens me regardent et me disent « Madame, qu'est-ce qui s'est passé à vous ? » Et lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il sait si vous comprenez ! Je vous envoie de la paix, je vous envoie de l'amour ! Il sait que vous êtes dans le froid, il fait froid jusqu'à... Le froid en train de vous toucher ! Le froid vous touche jusqu'à... On va aller ! Moi-même, je connaissais souvent ça ! Quand était là-bas ? Maman ! Tu es dans le bureau comme ça ! Ceux qui sont en télétravail là ! Vous êtes éclipsés d'une réunion, vous pouvez venir me regarder ! Daniel, quand est-ce que tu t'entends ? Quand est-ce que tu es là ? Tu connais pas la paix ? Il faut que tu t'entends ! 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 Bon ! Bon après-midi ! C'est bien bonne journée à vous ! Pour les commandes des produits, je prends toujours les commandes ! Les gens qui veulent les chapeaux en DOC, les sacs en DOC, les hauts en DOC, les hauts en DOC. Dormez beaucoup ! Vous allez voir dans votre sommeil, vous allez voir beaucoup de révélations ! Bonne journée ! Ceux qui veulent pâtir, vous allez pâtir ! Moi, je vais mettre mon gommage ! Salut, Denis ! Bonjour ! Tu vas lever un joupé C'est parti. 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 Il y a beaucoup de problèmes depuis là. C'est à peine si tu te lèves de ton canapé. Ils te disent où ça va aller. En fait, tu es tombé très bas cette fois-ci. Tu as beaucoup perdu. Et ils sont en train de te... La dépression que tu es en train de traverser actuellement, c'est pour que tu arrêtes de bouger dans tous les sens et que tu t'asseilles pour qu'on te guérisse. Je répète, la dépression que tu es en train de traverser, c'est pour que tu t'asseilles et qu'on te guérisse. J'arrive, je reviens, pardon. Il y a quelqu'un qui a une douleur sur la droite. Je te dis là. Un peu comme si tu es à croûte peut-être, ou ton ventre. Dans le ventre, en fait, à droite. Ça t'a été passé, c'était de ta mère. Ils sont en train de te guérir actuellement. Il y a une femme, je te vois, tu as les cheveux ébouriffés, tu ne t'es pas caissé depuis longtemps. Tu es en dépression très intense. Tu es comme si tu es vidé. Même peigner des cheveux, tu ne veux même pas peigner. Tu passes tes journées, tu regardes, tu regardes juste le plafond en fait. Tu ne... De temps en temps, tu viens sur Facebook. Il faut que tu laisses passer, tu dois laisser passer. Ceux qui sont en train m'appeler sur WhatsApp actuellement, ne prends pas les appels directement. Si tu veux me parler, tu écris. Tu fais la consultation. Je te donne une heure. A l'heure là, on fait un appel vidéo, je te parle. Pourquoi vous allez laisser chez vous, vous allez m'appeler. Ah, c'est mon jour de repos. Il y a une personne entre vous, tu viens d'arriver en Europe. Ça ne fait pas longtemps, ça fait 4 ou 6 mois, 4 mois. Et on t'a fait des propositions. Une descente. Tu es en train de penser sincèrement à rentrer. Il m'hésite et que tu as les choses que tu vas apprendre là-bas avant de revenir. Et tu vas quitter l'environnement dans lequel tu es. Les gens qui t'ont accueilli vont te faire beaucoup de problèmes. Il ne te conseille pas de bien. Il y en a parmi vous, vous avez, vous êtes connecté à l'eau. Vous avez déjà eu l'idée une fois d'aller à l'eau peut-être et de donner une offrande. Vous avez hésité. Il y a une jeune femme de peut-être 32 ou 35 ans. Tu tiques toutes les boxes, les cases en fait. Tu fais tout ce que tu es censé faire et ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que ça n'avance pas. Waouh, l'eau est venue. Oh my God. Ok, ok. Vous venez jusqu'ici vous. Merci beaucoup. Et vous remercie. Cette jeune femme-là, tu dois... En fait, tu résistes ce que j'ai dit depuis. Et il y a des choses que tu es dit qui t'en a montré, même en rêve, mais tu ne veux pas faire. Parce que pour toi, ça n'a pas de sens. Es-tu dans un pays... Si vous connaissez vos pays, là, dans les pays où c'est le pays du long crayon, là. Peut-être que c'est Allemagne. Bonjour le roi Ta-Bende. Il y a quelqu'un qui est dans l'un des pays, là. Soit c'est Dubaï, soit c'est Emirates. Il y a quelqu'un qui m'avait dit Qatar hier. Qatar. Si ce que tu es parti, fais là-bas, ne marche pas. Reviens-tu, continue ton activité ici. Il y en a, vous êtes dans des pays, là-bas, vous êtes seul, il n'y a pas de membre de votre famille. Il y a des jours où vous vous sentez extrêmement seul. Extrêmement seul. Si bien que vous frôlez même la dépression, ou même... Je dirais même le suicide. Est-ce que vous avez fait un dommage ou pas ? Et au-dessus de ça, vous êtes seul. Vous ne pouvez pas expliquer la situation à la famille. N'ayez pas peur. Vous avez vu des méthodes de business dans le pays où vous êtes... Et depuis quelques temps, vous avez l'idée de faire ça. Mais on vous décourage en disant que voilà, tu n'es pas de ce pays-là. Là, on sait que si vous devez ouvrir un business à bas, ouvrez. Ouvrez. Ce n'est pas parce que tu es noire qu'on ne va pas acheter ton produit. Il ne sait pas qui ça, il ne sait pas le message de qui ceci-là est. On me dit, il t'a dit que ce n'est pas parce que tu es... Ce n'est pas parce que tu es africain et noire qu'on ne va pas acheter tes produits là-bas. Donc, en lève de ta tête qu'on ne va pas acheter tes produits, en lève ça. Il y a une autre personne, tu l'as pardonné à ton père. Son père ne t'avait pas abandonné. Tu penses à lui chaque jour, même comme il est d'amour. Pardonne-lui. Il essaie de communiquer avec toi depuis, mais parce que tu es fâché, tu ne peux pas les couper. Il y a, je crois, il y a quelques orphelins ici. Je vais vous dire ce qu'on me dit de vous dire. Une fois que vous êtes sorti devant toi de votre mère, même si elle est morte, quand vous étiez encore tout débé, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. C'est-à-dire que tu as 45 ans aujourd'hui, on croit que tu es déjà... Non. Elle est là et elle veut vous parler. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir vos parents cette nuit dans vos rêves. Vos parents qui sont morts là. Vous allez les voir dans vos rêves. Ne les rejetez plus quand ils viennent, s'il vous plaît. C'est difficile pour les ancêtres de trouver quelqu'un qui va parler. Je ne vais pas vous mentir. Parce que... J'ai compris, merci. Parce que le système dans lequel vous êtes, on vous a fait croire que vous êtes seul. Tu crois que tu es seul. Il y a les endroits, il y a les bureaux que avant d'entrer, tu dois dire que mes ancêtres aillent avec moi. Tu ouvres la porte. Tu entres. Non, vous la vente, c'est... Il y a quelqu'un parmi vous qui a dit qu'il allait faire la formation de... Formation qu'on commence demain là. Yeah, je ne sais pas, j'ai vu le nom de la personne mais j'ai zappelé. Donc on commence la formation de demain pour découvrir sa mission de vous. Vous n'êtes pas... Ce n'est pas parce que vous... Vos ancêtres n'ont pas besoin de prendre l'avion. C'est ça qu'ils me disent, je vous dis. Ils ont de l'humour aussi. Ils n'ont pas besoin de prendre l'avion. Non, ne croyez pas que c'est parce qu'on est à Washington, au Texas, au Clermont. Que vous croyez qu'ils ne vous voient pas. C'est un autre jour où c'est difficile. Les jeunes ne veulent plus croire. Les jeunes ne veulent plus croire. Donc c'est difficile pour eux de trouver quelqu'un qui va venir dire ce qu'ils ont à dire. Alice qui reste tout comme bonjour. Alice, tu as quel âge ? Tu as les enfants. Tu as les petits-enfants. Ils me disent de vous dire d'utiliser beaucoup le mystère de l'eau, la mer. Si vous avez les lacs, les rivières derrière chez vous, utilisez-les. Bon, il y a une... Quelle est ton commentaire ? Ok. Une des reines qui a une petite fille de répanocytaire. Qu'elle sache que si on opère encore sa fille, elle va la perdre. Alors, qu'elle n'accepte pas l'opération. Elle va se reconnaître. Et se rapproche de moi pour lui donner les enfants et les prières. Ok, merci. Merci la reine de Ngozoa, je pense. Si tu écoutes le message aussi plus tard dans la journée, et que c'est toi, contacte-moi. J'en souffre la d'oeuvre, ma roue, on va savoir. Et tu sais qu'on se restaure entre nous. Merci le roi, c'est jeune top. Dans le monde spirituel, je peux voir pour vous, je ne vois pas pour moi. La fesse là, ça ne veut pas dire que ce que je vois ne marche pas. Mais maintenant, quelqu'un d'autre vient, il est aussi sement comme ça là. Dieu l'utilise maintenant, ou les ancêtres l'utilisent maintenant. Pour me parler. Le roi tabingo. Voilà, il y a aussi un autre truc, c'est que quand vous sentez... Ah, je me suis assise sur un caillou. Oh, oh, et aïe, aïe. 20 minutes sur le caillou. Oh là là. Je veux bouger mes flèches, je fais comment, ça fait mal. Ne riez pas, Bado. Oh my God, ça fait mal. Ok, ça va, je suis maintenant un peu confortable. Quand vous pensez aux ancêtres, aussitôt que vous pensez à eux, ils sont là. Ils sont toujours là, mais... Oh my God, non, je dois me lever. Le caillou, c'est là. Tu vois, ma mort là. Ah. Si le caillou, ça a pu tout mes fesses, elle a dit quoi. Excusez-moi, je... Je dois mettre de l'humour dans ce que je fais sur eux. Bon, quand vous pensez aux ancêtres, tout le monde. Aussitôt que vous pensez à eux, ils sont là. C'est vrai que c'est un contraste un peu bizarre. Et il y en a parmi vous, vous avez perdu vos parents depuis longtemps. Quand vous aviez deux ans. Et vos parents sont autour, ils sont avec vous maintenant là. Mais vous ne savez pas. Donc aussitôt que je parle comme ça là, si vous pensez à eux, c'est effectivement cette personne là. Donc quand vous pensez aux ancêtres, ne pensez pas en vous disant, ah, ça ne peut pas être ça. Ne vous dites pas, ok, je pense à ma mère. Non, ça fait quand même 22 ans que ma mère monte. Vous en faites de gâter tout. Bon, ce que le roi comédie, ça c'est un peu le problème de certains choisis qui ne sont pas dans leur mission de vie. Vous êtes appelés et parfois appelés et bloqués aussi en même temps. Bloqués parfois des gens de votre famille, parfois c'est des maladies générationnelles. C'est pour ça que couper les fondations ou les maladies générationnelles, c'est très important sur vous. Très, 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 très important. Certains d'entre vous, vos mères étaient appelées, elles ont fui. Vos pères étaient appelées, ils ont fui. Vous, maintenant, vous sentez l'appel. Vous tournez. Et le fait que les parents n'aient pas obéi à l'appel, ça a bloqué, en fait, les autres générations en venir. Ou bien ils ont fait des erreurs. Il y a une dame qui m'a dit hier que sa mère a été maudite et la descendance de sa mère est parce que sa mère est partie sur le chavre et on est marié. Donc, quand ces choses-là, maintenant, sont faites, ça vous bloque. On vous parle aux gens et guérissent. Vous faites ceci, l'autre personne, ça marche. Pour vous, ne marchez pas. Bon, je vais maintenant vous dire que si c'est votre cas, c'est parce que vous ne prenez pas vos dons au sérieux. En fait, c'est comme s'il y a un voile sur toi qui fait que tu ne vois pas. On va te parler n'importe comment. Toi, tu ne vas pas croire que ce que tu portes en toi peut aider quelqu'un. C'est une sorte de voile, en fait. Le genre de personne, si généralement aussi financièrement, tu es bloqué. Vraiment, vraiment bloqué, toi. Et c'est aussi les personnes qui ne payent généralement pas sa dîme. On m'a dit la dîme, tu as dit no, que j'ai pris de là, ça va aller. Donc, en fait, tout ça, ça va ensemble. Donc, quand vous pensez à vos ancêtres, sachez que quand vous pensez à eux, ils sont là. Bon, ne dormez surtout pas avec les photos de vos parents décédés dans vos chambres. Ça peut aussi attirer les mauvais esprits. Mettez au salon. Et quand vous les invoquez, vous sortez souvent dehors. Et très tôt le matin. Ah, ouais. Oui, les photos des parents, les ancêtres, là, vous mettez généralement dans les bureaux ou salons, ouais. Pas dans la chambre. C'est une énergie très forte, hein. Très forte. Parce que j'ai ces photos-là dans la salle où je consulte, mais je ne dors pas là-bas. Il y a les heures où je reste comme ça. Après, je dois sortir. Je dois absolument sortir. Absolument. Au moins, on ne va rester. Sabine, merci. Bonjour, Sabine. La reine Sabine. Ah, ma l'eau, c'est doux jusqu'à. C'est sucré. Moi, je téléphone. Qu'est-ce que c'est ? Je vais m'en voir. Le téléphone n'a pas à voir dans ça. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui jouent ici, là. Ils jouent au ballon. Je pense quand même qu'on a beaucoup bavadé aujourd'hui. Le numéro WhatsApp est là. Vous pouvez juste réserver pour les consultations aujourd'hui. Je ne pourrais pas consulter aujourd'hui. Il n'y a que deux personnes que j'ai mis pour cette après-midi parce qu'ils finissent le boulot à 17h. Donc, consultation, ça reprend demain matin. Mais réservé à l'avance. Parce que si ce n'est pas réservé, je ne peux pas vous mettre dans le calendrier. Bon. Non, si c'est pour tout le monde dans ta galerie, quand même, ça ne va pas agir, non. Bon, va, va. Je ne sais pas votre ballon, là, sur moi. Bonne journée à tout le monde.